Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Louis Boitasse, éditeur de l'édition des Monts d'Auvergne et Guy Durantin qui vient de finir un livre de photos. Donc tu peux nous présenter un peu ce livre ? Oui, en collaboration très très étroite avec Jean-Louis, parce que sans lui le livre n'aurait pas vu de jour, et sans moi, Jean-Louis n'aurait pas pu le faire paraître, donc ce sont nos efforts qui se sont conjugués. Tu peux nous dire un petit peu rapidement ton parcours professionnel ? Mon parcours professionnel est tout simple, j'étais ouvrier et verrier à Puy-Guillaume, et arrivé à la retraite, alors j'avais fait plus ou moins de photos un peu depuis l'adolescence, arrivé à la retraite, j'ai acheté un bon matériel, et je m'y suis mis plus assidûment, jusqu'au jour où j'ai eu envie de savoir si mes photos avaient une quelconque valeur. Alors pour ça, alors que j'avais lu deux très bons ouvrages des éditions de la Mont-Marie, je me suis rendu un jour d'octobre 2010 au château de la Mont-Marie, et puis j'ai été très bien accueilli par madame Françoise Chapuis, qui m'a dit, mais voilà, les éditions de la Mont-Marie n'existent plus, elles sont remplacées maintenant par les éditions des Mont-Dauvergne à Champétière. Eh bien, adressez-vous à monsieur Jean-Louis Boitias. C'était donc en octobre, et j'ai attendu le 17 janvier 2011 pour aller à Champétière. Mais là, Jean-Louis était parti en vacances. Et la secrétaire m'a dit, il revient de vacances dans 15 jours, rappelé dans 15 jours. Cette dame avait inspiré confiance, j'avais donc laissé l'appelé USB. Et finalement, au début mars, je me suis enfin décidé à contacter Jean-Louis. Et il m'a dit, enfin monsieur Durantin, ça fait longtemps, j'attendais votre coup de fil. Il faut qu'on se voit au plus vite. Je suis donc monté à Champétière, et Jean-Louis m'a serré la main, et de l'autre main, il m'a tendu un bouquin. Grande surprise, c'était une photo de couverture que je venais de faire. Je n'aurais jamais espéré ça de ma vie. Et un jour, Jean-Louis m'a confié un projet absolument fou. C'est qu'il m'avait dit, toute ma vie, j'ai souhaité faire des photos de la région, livre à doigts, voire livre à doigts forêt. Est-ce que tu serais partant ? Et bien, j'ai dit oui. Je ne savais pas où j'allais. Et je suis parti, je suis parti. J'ai débuté mes tournées le 9 mars 2011. C'était la première des 319 tournées. Tout ça s'est étalé sur 5 ans et 7 mois, pour un total de 52 000 kilomètres parcourus. Et une moisson de photos concernant 246 communes, toutes liées depuis quasiment les portes du Puy, jusqu'à Montbrison, jusqu'aux portes de Bouin, portes Vic-le-Comte, portes d'Hissoir. Nous avons resserré tout ce territoire dans ces 246 communes. Et l'ouvrage est paru il y a une quinzaine de jours. – Donc Jean-Louis, quand tu as vu les premières photos de Guy, comment… – On était tout de suite emballé, parce que c'était des photos de qualité, bien qu'il s'en défende. Bon, il s'est amélioré depuis, selon ses propres termes. Mais je les ai trouvées d'emblée très bonnes, très intéressantes. Et c'est là que nous avons planifié, que nous avons cartographié un peu le territoire, en disant on part sur combien de communes. Alors à l'origine, c'était une cinquantaine. Puis finalement, on en a fait cinq fois plus. On a fait en sorte de couvrir les monts du Livradois dans leur entier, toute la vallée de la Dor, comme le disait Guy, depuis grosso modo la Chaisse-Dieu jusqu'à Puy-Guillaume, et tous les monts du Forêt, avec les deux retombées des montagnes, côté Dor, côté Loire et côté Allié. Donc c'est un ensemble géographique assez homogène. Et on a réparti les photos, entre ces 246 communes, alors avec les petites communes, il y a très peu de choses à dire, ou très peu à photographier, mais elles ont quand même eu leur page ou leur demi-page, et d'autres qui étaient plus conséquentes, comme Thierre par exemple, ou Amber, et là on leur a consacré trois, quatre, voire cinq ou six pages. Donc toi c'était très programmé, mais où est-ce que tu te lèves le matin, en disant tiens je vais à tel endroit ? Beaucoup d'improvisation, beaucoup. C'est-à-dire que plus j'ai tourné, plus j'ai écarté mon cercle. Mais par exemple, quelquefois, je me programmais pour être au lever du jour au col du Béal, enfin une heure avant le jour, dans l'espoir de photographier le magnifique lever du soleil derrière la chaîne des Alpes. Quelquefois j'ai réussi, souvent je n'ai pas réussi, mais ça en plein été, ça imposait de faire sonner le réveil à deux heures et demie du matin, monter là-haut un peu les yeux fermés, mais il fallait que tout le matériel soit prêt depuis la veille au soir, de façon qu'en pleine nuit je puisse mettre le trépied. Voilà, c'était donc les parties photos un peu moins improvisées que les autres. Je pense qu'il y a des endroits où tu passais, puis tu t'es dit là c'est pas le bon éclairage, s'il faut qu'il revienne le soir ou le matin, ça veut dire qu'en fait t'as fait plus que le tour du monde. Oui, oui, oui. C'est quand même incroyable. Il est vrai que j'embêtais souvent Guy parce qu'il revenait avec une moisson de photo, comme il dit, et puis en regardant, comme il s'agit d'un inventaire patrimonial des communes, on s'apercevait qu'il avait photographié telle et telle chose, et moi me revenais à l'esprit qu'il y avait aussi telle et telle autre chose. On avait peut-être un petit peu négligé la préparation, parce que comme ça, ça lui a laissé la liberté de prendre les photos qu'il souhaitait et en même temps, on a rajouté celles qui étaient utiles, de façon à faire un ensemble cohérent. Dans ta moisson, est-ce que tu peux nous dire le nombre de photos ? Est-ce que là, dans le livre, il y en a combien des photos déjà ? 1476. 1476. Et toi, tu en as pris 100 fois plus ? Peut-être 70 000. Pour une sélection que je conserve d'environ 5 000. Et c'est dans ces 5 000 qu'on a puisé pour 1476. – Alors, il y a quand même quelque chose qui me frappe en regardant ces photos, c'est qu'on ne voit jamais personne. C'est un parti pris ? – Oui, c'est un parti pris. – Parce que, toi, tu es ethnologue de formation. Et paradoxalement, on n'a que des paysages. – Oui, parce qu'il y a d'autres projets, dans le cas, justement, on en parlait hier, d'un prochain projet, d'un ouvrage sur les métiers et les savoir-faire, où, justement, ce ne seront peut-être pas les photos de Guy, peut-être, on verra, on a d'autres projets ensemble, mais là où il y aura les personnes qui seront photographiées au travail ou en situation. – Et puis aussi, il faut dire qu'hélas, hélas, un peu partout où je suis passé, j'ai trouvé des bourgs nus, souvent nus ou quasiment nus. Et à certains endroits, c'est triste de voir des villages magnifiques avec quasiment tous les volets fermés. – Comme le but recherché, c'était de montrer les paysages et l'architecture des bâtiments, les villages et paysages, c'était le thème. Bon, moi, j'ai fait le montage sans m'inquiéter, justement, de ne pas voir de personne. C'était un parti pris, en fait. – Donc, est-ce qu'on peut juste résumer maintenant le nombre de kilomètres, le nombre de photos, le nombre d'années pour cet ouvrage qui est quand même exceptionnel ? Parce que là, c'est un inventaire qu'on pourra faire peut-être dans 15 ans ou 20 ans, mais là, il est vraiment établi et fixé. – Sachant que le choix était très difficile parce que Guy a parlé de 5 à 6 000 photos, on en a retenu un quart, et finalement, certaines ne sont pas mises en valeur au niveau où elles devraient l'être parce que toutes étaient d'excellente qualité. Mais on devait se restreindre à un nombre de pages pour que ce soit accessible à un prix public intéressant. et du coup, on a dû élaguer beaucoup dans ta moisson, comme tu dis, et c'est un peu dommage parce que ça, elles auraient mérité beaucoup plus, certaines. Donc, pour résumer, Guy, effectivement. – Moi, je suis extrêmement touché parce que maintenant, je fais un peu une rétrospective et puis je me souviens de la beauté des paysages, je me souviens de l'accueil des gens absolument fabuleux. – Ça, c'est absolument remarquable aussi. Donc, il aura fallu 5 ans et 7 mois, 319 sorties sur le terrain, la première le 7 mars 2011 et la dernière il y a environ un mois et demi. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501